Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce ludochrono, je vais vous parler de One Deck Dungeon. One Deck Dungeon, c'est un jeu d'exploration de donjons dans un paquet de cartes. Donc on va avoir un paquet de cartes qui représentent tout le donjon, c'est généré aléatoirement. Vous allez incarner un héros, c'est un jeu coopératif pour un à deux joueurs, et des joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Donc on va essayer de descendre tout en bas du donjon pour tuer un boss. Donc on va avoir trois niveaux dans le donjon, et puis une fois qu'on aura passé les trois niveaux, on va tomber sur le boss, et il faudra tout simplement le battre pour gagner la partie. Voilà pour le principe de One Deck Dungeon, et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'en fait, on va avoir des héros qui sont typés assez différemment, et qui vont avoir des capacités qui sont liées aux dés qu'ils ont. Donc par exemple, la guerrière ici va avoir beaucoup de dés de force, alors que l'archère va avoir beaucoup de dés d'agilité. Donc à notre tour, d'abord au début de chaque tour, on va épuiser le donjon. Donc on va passer du temps, les petits symboles de sablier indiquent qu'on passe du temps, et au début de chaque tour, on passe deux unités de temps, c'est-à-dire qu'on prend deux cartes du paquet pour les défausser. Alors ça c'est très important, parce que quand on arrive au bout du paquet aux escaliers, on va prendre des dégâts si on reste. Donc il va falloir s'arranger pour descendre au niveau inférieur, remélanger le paquet, etc. Nous allons pouvoir également explorer le donjon. Alors pour explorer le donjon, nous allons pouvoir faire des actions. Et nous avons deux types de rencontres. Nous avons les périls, qui sont ici indiqués par un petit piège à loup, et nous avons les rencontres de combat. Donc les périls et les rencontres de combat se résolvent à peu près de la même manière, mais sur les périls, on va avoir le choix de comment le résoudre. Par exemple, s'il y a un effondrement, on peut décider d'enlever les pierres une par une, ou alors d'essayer d'escalader les rochers. Mais ça n'impliquera pas les mêmes capacités. Par exemple, la guerrière serait plus à même d'enlever les pierres, alors que l'archère serait plus à même, elle, de monter. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va choisir une carte qu'on va résoudre, et on va lancer les dés pour faire le test. Par exemple, ici, il va falloir que je fasse, avec mes dés jaunes, un total de 6. Donc par exemple, ici, 5 et ainsi, je pourrais résoudre le problème, parce que c'est apparemment la solution la plus facile. Mais vous vous apercevez que si je ne les couvre pas, si je n'y arrive pas, j'ai un problème, j'ai une pénalité, donc je perds des points de vie, je perds du temps, etc. C'est un petit peu la même chose pour les monstres, sauf que les monstres peuvent avoir de l'armure. Alors l'armure, on est obligé de la combler le plus vite possible parce qu'on ne peut pas attaquer un monstre tant qu'on n'a pas rempli ses boîtes d'armure. Lorsqu'il y a plusieurs espaces, on peut mettre autant de dés qu'on veut. Lorsqu'il y a un seul espace, on peut mettre un seul dé. Vous avez donc des dés de trois types. Vous avez la force, l'agilité et la magie, mais vous avez également les dés de joker. Les dés de joker sont noirs, on ne les récupère pas tout de suite, mais on les récupérera quand on aura progressé. Ou alors quand on choisit de dépenser deux de CD pour avoir un dé noir qu'on va pouvoir placer ailleurs dans une compétence qu'on n'a pas. Petite précision, lorsqu'on va vaincre un monstre ou passer à travers un obstacle, on va récupérer la carte et on va pouvoir la mettre à un certain endroit. Donc les monstres, eux, ils vont pouvoir potentiellement nous donner des capacités, nous donner des objets. Alors quand on prend l'objet, on va simplement le glisser sous son plateau, et regardez, cela va nous donner un bonus. Donc la prochaine fois que je lancerai des dés, eh bien j'aurai un bonus en force supplémentaire. Donc je vais pouvoir potentiellement être plus efficace en force. Peut-être que c'est plus intéressant que le guerrier l'est parce qu'elle est déjà spécialisée là-dedans, etc. On peut également avoir des capacités qui vont nous permettre d'avoir quelques bonus. On peut également décider d'essayer de gagner de l'expérience. L'expérience, c'est les petites flammèches qui sont ici. Et en fait, notre groupe va gagner collectivement de l'expérience, et donc on pourrait placer la carte ici, et lorsque nous atteignons le seuil qui est indiqué, nous passons un niveau. Passer un niveau, ça vous permet d'avoir plus d'objets, plus de compétences, et également de lancer ces dés noirs au début de chaque tour, à chaque rencontre. Donc c'est vraiment très important de manager un petit peu tous les aspects, les compétences qui vont vous aider, les objets qui vont vous aider à lancer plus de dés, et l'expérience qui va vous aider à continuer à plonger dans le donjon. Lorsque vous arrivez aux escaliers, vous allez pouvoir passer à la suite et passer au deuxième niveau du donjon. Donc chaque boîte ici va vous poser des problèmes, le donjon lui-même va vous poser des problèmes, ce qui va changer un petit peu le gameplay. Et lorsque vous aurez fini le dernier niveau du donjon, vous allez affronter le boss, et le boss, lorsque vous l'aurez vaincu, lorsque vous aurez couvert des cœurs qui correspondent à ces points de vie, ici par exemple six cœurs, et bien vous aurez gagné la partie. Donc par exemple ici, il va falloir couvrir les deux boîtes du boss, puis couvrir six points de dégâts, donc une de ces deux cases, et puis deux de ces cases, ou alors une autre case à quatre. Voilà comment on gagne à One Deck Dungeon, sachant que vous avez un mode campagne, donc le mode campagne va vous permettre d'adapter vos difficultés et aussi de faire progresser vos héros. Et vous avez beaucoup beaucoup de héros différents, avec des petites compétences pour chacun. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce jeu. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501